Alors dans cette vidéo, nous allons définir ou élargir les définitions de cosinus, sinus et tangentes à un angle orienté. Nous connaissons déjà ces définitions pour un angle aigu. Donc si je représente dans le cercle trigonométrique un angle aigu, par exemple prenons 25 degrés, donc pour afficher les cosinus, sinus et tangentes, je vais cliquer sur nombre trigonométrique. Il faut savoir que les nombres trigonométriques d'un angle, c'est tout simplement son cosinus, sinus ou sa tangente. Alors là, nous voyons donc, une fois qu'on a cliqué sur nombre trigonométrique, on voit apparaître ici les valeurs du cosinus, du sinus et de la tangente. Si je clique sur cosinus, on visualise le 0,906 et c'est tout simplement l'abscisse du point N. Alors on va justifier cette nouvelle définition du cosinus d'un angle orienté, parce qu'on prendra effectivement comme définition du cosinus d'un angle orienté l'abscisse du point M correspondant à cet angle orienté. Le point M se situant toujours sur le cercle trigonométrique, c'est l'intersection du cercle trigonométrique avec le côté destination de l'angle orienté. Le côté origine de l'angle orienté étant toujours sur la demi-droite, OI ici. Alors si on considère le triangle rectangle qui apparaît ici, donc le cosinus de l'angle de 25 degrés ici, donc angle aiguë forcément, puisque dans un triangle rectangle, les deux angles qui sont ici sont forcément aigus, puisque celui-ci fait déjà 90 degrés et que la somme des trois angles fait 180 degrés. Donc 25 degrés, le cosinus de cet angle, ça va être le côté adjacent divisé par l'hypoténuse, mais comme l'hypoténuse est égale à 1, là c'est directement la longueur du côté adjacent qui est directement égale à l'abscisse du point M. Donc la nouvelle définition que nous venons de donner pour le cosinus d'un angle, à savoir l'abscisse du point M, est cohérente avec la définition que nous connaissions déjà du cosinus d'un angle aigu à l'aide du triangle rectangle, la définition que l'on donne en considérant le triangle rectangle construit à partir de cet angle de 25 degrés. Alors, pour le sinus, ça va être la même chose, puisque l'hypoténuse est toujours égale à 1, donc le sinus va être directement égale à la longueur du côté opposé à l'angle de 25 degrés, et la longueur de ce côté, c'est tout simplement l'ordonnée cette fois, l'ordonnée du point M, c'est-à-dire 0,423. Et cette définition que l'on vient de donner, pour un angle orienté, le sinus de l'angle orienté, c'est l'ordonnée du point M, est valable, évidemment, quel que soit l'endroit où se situe le point M, c'est-à-dire est valable pour n'importe quel angle orienté, bien sûr. Donc si je me place par exemple ici, j'aurai le cosinus de 325 degrés, qui est égal à 0,819, et le sinus de 325 degrés, qui est égal à moins 0,574. Ce sont l'abscisse et l'ordonnée du point M, associé à cet angle orienté dans le cercle trigonométrique. Pour la tangente, je vais revenir à un angle aigu, et me rappeler ce qu'est par définition la tangente d'un angle aigu. La tangente d'un angle aigu, c'est le sinus divisé par le cosinus. Donc c'est en fait delta Y divisé par delta X, c'est finalement la pente de la droite ici, qui est donc, voilà, c'est la pente de cette droite, et qui est donc le côté, qui est obtenu en prolongeant le côté destination de l'angle orienté. Pour calculer cette pente, je peux utiliser les valeurs du sinus et du cosinus, si je les connais déjà, et donc j'obtiens la tangente en faisant la division de 0,5 par 0,66. Mais je peux aussi prendre delta X égale à 1, et dans ce cas-là, pour cela, je vais tracer la droite d'équation X égale à 1, et je vais voir où cette droite coupe, donc la pente, la droite verte ici, et j'obtiens le point de intersection avec le point grand T, et si je fais delta Y sur delta X à partir de là, et bien je vais obtenir delta Y divisé par 1, donc en fait delta Y, et donc je vais directement lire la pente de la droite ici, ça va être l'ordonnée du point grand T ici, donc 0,577. Donc vous avez bien compris, pour calculer la pente de cette droite, j'ai tout intérêt à choisir delta X égale à 1, et je regarde, j'ai plus qu'à lire la valeur de delta Y pour connaître la pente de la tangente. La pente de la droite, pardon, qui est ici, qui est également égale à la tangente 30 degrés. Tangente 30 degrés, c'est la pente de cette droite, en fait. La pente par rapport donc à la droite horizontale ici. Voilà. Donc là, nous avons défini la tangente. Enfin, disons, nous avons donné l'interprétation géométrique de la tangente, l'interprétation graphique, sachant que, bien évidemment, la définition, c'est sinus divisé par cosinus, qui est valable également pour les angles orientés. Alors maintenant, si j'ai un angle orienté qui est de ce côté, la tangente va être négative, puisque le cosinus va être négatif, et le sinus va être positif. Donc quand je vais faire la division de ces deux nombres, l'un des deux étant négatif, la tangente sera négative, et sera égale à moins 0,839. Si je calcule maintenant la tangente d'un angle situé dans le troisième cadran, là, le sinus et le cosinus sont négatifs, dans la tangente, je retrouve un angle positif. Et si je me place dans le quatrième cadran, où là, j'ai le cosinus qui est positif, et le sinus qui est négatif, bien la tangente sera négative. Donc l'ordonnée de ce point sera négative. Voilà un petit peu pour ces définitions de sinus, cosinus et tangente. Je vous remercie de votre attention.